Peut-être commencer par ce qui s'est passé aujourd'hui. Alors, comme vous en avez peut-être entendu parler, il y a plusieurs organisations canadiennes qui ont mis sur pied aujourd'hui une manifestation, un rallye sur la colline parlementaire à l'initiative du Réseau de l'environnement des Premières Nations, le Conseil des Canadiens, Greenpeace, la Coalition jeunes sur les changements climatiques et plusieurs autres. Équiter a appuyé cette initiative-là. Nous n'en sommes pas un membre organisateur, par contre. Beaucoup le projet de pipeline d'oléoduc de l'Alberta vers le Texas, le projet Keystone XL, mais comme on dit si bien en français, des projets d'oléoduc pour le gouvernement Harper en veux-tu en v'là. Alors, il y a un projet vers la côte ouest, le projet Gateway. Il y a un projet vers l'est qui est de renverser le flux de pétrole entre Montréal et Cernia pour pouvoir acheminer du pétrole issu des sables bitumineux jusqu'à Montréal, en raffiner une partie et exporter le reste vers Portland, au Maine et ensuite dans le golfe du Mexique. Alors, ça s'est organisé très rapidement. C'est un peu à l'image de ce qui s'est produit à Washington il y a à peu près un mois où plus de 1200 personnes ont été arrêtées. Aujourd'hui, c'est plus de 200 personnes qui ont franchi une barrière de sécurité que les forces policières avaient mis en place sur la colline parlementaire, sachant très bien qu'en posant ce geste-là, ils se plaçaient dans une situation d'arrestation. Pourquoi faire ça? Beaucoup de journalistes aujourd'hui m'ont posé la question. Pourquoi la désobéissance civile? Pourquoi prendre le risque de se faire arrêter? Probablement parce qu'on a tout essayé. On a essayé de parler avec les conservateurs. Ça n'a pas fonctionné. On a essayé de les rencontrer. Ils ne retournent même pas nos appels. On a fait des rapports sur les bénéfices économiques, sur la création d'emplois des énergies vertes au Canada au lieu des sables bitumineux. Ils les ont pollus. On a eu une tonne de rapports scientifiques. Nous continuons d'avoir rapport scientifique après rapport scientifique sur l'impact des changements climatiques ici au Canada, ailleurs dans le monde. Ils continuent de faire la sourde oreille. On a travaillé avec la communauté internationale pour essayer de faire pression par les pairs sur le Canada, avec l'Union européenne, avec plusieurs pays en voie de développement. Ils n'ont toujours pas écouté. Alors, la désobéissance civile non-violente, on fait ça quand on a épuisé tous les autres recours. Et nous avons épuisé tous les autres recours avec le gouvernement un peu. Il n'y a pas d'autre façon de voir ça. De plus en plus, les Canadiens prennent conscience des impacts des changements climatiques. Il y a un grand sondage qui a été fait l'an passé par le réseau Action Climat, où pour la première fois, la population nous dit, « À notre avis, les problèmes les plus importants en environnement, ce ne sont pas la qualité de l'eau, la qualité de l'air », ce que ces gens-là nous répondaient depuis 20 ans. Pour la première fois, ils nous disent que c'est le réchauffement de la planète. On comprend que le réchauffement de la planète va et affecte déjà des gens partout sur la planète, notamment au niveau de la production alimentaire dans les pays en voie de développement. Mais les Canadiens et les Canadiennes pensent que ça ne va pas nous arriver. Ils croient beaucoup à ces problèmes-là, mais ils pensent que c'est pour les autres. Alors, évidemment, il faut leur faire comprendre que ce n'est pas juste pour les autres, que c'est pour nous aussi. Les inondations de la rivière Rouge à l'automne dernier, les inondations au Québec, dans le bassin de la rivière Richelieu, les feux de forêt, tout ce qui se passe, ça se passe ici également. Il faut faire prendre conscience à nos concitoyens que nous devons agir pour nous-mêmes et évidemment pour les autres, pour ceux qui vont nous suivre. Maintenant, si on dit qu'on a peu d'espoir au niveau international, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, il y a énormément et il y a de plus en plus de gens au niveau canadien qui sont prêts à faire des choses. Pas beaucoup à Ottawa, au sein du gouvernement un peu, mais dans nos municipalités. Il y a plusieurs provinces qui, ce n'est pas parfait, mais qui essaient de faire leur bout de chemin. Le Québec, l'Ontario, la Colombie-Britannique, le Manitoba. Certaines provinces maritimes ont mis en place, au niveau des énergies renouvelables, des politiques très, très, très progressistes. Alors, il va falloir probablement, pendant quelques années, travailler beaucoup avec ces gens-là, avoir des municipalités qui sont prêtes à adopter des résolutions de solidarité avec les gens qui subissent déjà les impacts des changements climatiques dans les pays en voie de développement, qui vont dire non au sable bitumineux, qu'on soit en Colombie-Britannique, qu'on soit en Ontario, qu'on soit en Québec, qui vont dire nous ne voulons pas continuer à faire partie du problème, nous voulons faire partie de la solution. Et je pense qu'en travaillant ensemble comme ça, en faisant comprendre à nos concitoyens qu'ici, c'est là-bas aussi, que ce qui se passe avec les autres va se passer ici aussi, inévitablement, que nous sommes tous et toutes interdépendants et que nous ne pouvons pas ne pas nous soucier de ce qui va arriver, que nous sommes des grands contributeurs à ce problème-là. Bien, si on réussit à faire ça, moi, je pense qu'on peut s'en sortir. On n'y arrivera peut-être pas à court terme par les négociations internationales, soit d'Urbun ou soit Rio, mais je pense que si ce mécanisme-là, si cette voie-là ne fonctionne pas, il en existe beaucoup d'autres. Et la dernière chose qu'on doit faire, c'est laisser tomber libre. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada